Lors d'un concert de Katy Perry à Las Vegas, ce samedi 4 novembre, le prince Harry et Meghan Markle ont été aperçus aux côtés d'un milliardaire particulièrement influent. Selon certains observateurs, les Sussex tenteraient d'élargir leur réseau. Ce samedi 4 novembre, le prince Harry et sa compagne, Meghan Markle, ont pris l'avion avec Michael Herd et Cameron Diaz pour se rendre à Las Vegas et ainsi assisté au dernier concert de la résidence de Katy Perry, au Resorts World Theater. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle apparition des Sussex n'est pas passée inaperçue. La raison, le couple a fait la fête avec le fondateur du Edge Fund Citadel, Ken Griffin. Lors du concert, le prince Harry et Meghan Markle étaient en effet confortablement installés aux côtés de celui dont la fortune a été estimée à 36 ans. 5 milliards de dollars par Forbes, en mars dernier. Mais ce n'est pas tout, ils ont également passé la soirée avec Michael Keeve, un investisseur connu pour son vaste réseau et ses relations influentes. De quoi intriguer de nombreux observateurs. Cela présente vraiment une image du réseau grandissant de Meghan et Harry. Qui sait de quoi Harry et Griffin pourraient parler, a ainsi déclaré une source lors d'un échange avec Page 6, ce mardi 7 novembre. Tout est question de pouvoir, d'argent, a poursuivi l'interlocuteur de nos confrères britanniques. Et de conclure, ils ont tous des amis en commun. Et cela soulève la question, Meghan cherchera-t-elle des conseils en matière d'entrepreneuriat ou recrutera-t-elle Whitney Wolferd, cofondatrice de Tinder et épouse de Michael Herd, NDLR, ou Michael Keeve en tant que donateur ou membre du conseil des administrations d'Harchwell. Ou les deux. Photos. Harry et Meghan Markle. Les 100 moments marquants de leurs 5 ans de mariage Harry et Meghan. Leur voyage fait grincer des dents outre leur relation avec des personnalités influentes. Le duc et la duchesse de Sussex ont également fait couler beaucoup d'encre à cause de leur voyage à Las Vegas. Le couple a été accusé d'avoir emprunté le jet privé de Michael Herd pour se déplacer. Pour rappel, le prince Harry est le parrain de l'initiative Travaliste, qui tend à réduire l'impact écologique des déplacements liés au voyage. Notre mission est de rendre l'industrie du voyage plus durable. Crochet ouvrant. Crochet fermant. Cela signifie que nous pouvons donner aux consommateurs les moyens de faire de meilleurs choix. Pour eux-mêmes et pour la planète, peut-on lire sur le site internet de l'organisme. En ignorant ses conseils, le prince Harry a déclenché la colère de plusieurs activistes, qui l'ont targué d'écho-hypocrite. Point. d'écho-hypocrite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.